Hello ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et ça fait un bail que j'étais passée par ici, je vous fais enfin une vidéo et notamment sur des sujets qui me passionnent et qui je sais vous intéressent énormément sur votre cerveau, sur comment parler anglais grâce à votre cerveau parce que c'est un outil merveilleux qu'on ne connaît pas du tout et quand on en connaît au moins une petite partie qui permet de connaître au moins ces mécanismes naturels d'apprentissage et bien c'est beaucoup plus facile d'apprendre en fagayant dans le même sens de la rivière plutôt qu'à l'inverse et c'est ce que j'ai envie de vous parler c'est de ce don, j'ai quoi ? Bref, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui mais juste avant, avant de vous en parler et notamment de la positive attitude et bien on va... j'ai envie d'en parler un petit peu, j'ai envie de faire un peu de teasing aujourd'hui c'est qu'on a notre gros événement annuel qui aura lieu d'ici quelques semaines c'est la One Week, c'est une semaine unique en France on est les seuls à faire ça qui allie le coaching d'anglais et le développement personnel ça va être une semaine de dingue, on attend plus de 2000 personnes donc si vous êtes abonné, regardez bien vos mails, regardez bien vos spams parce qu'on va vous envoyer toutes les informations on a des invités de folie, ça va vraiment être une grosse fête autant pour vous que pour nous la maritime, on est hyper excités on a passé l'été à vous préparer tout ça et si vous n'êtes pas encore abonné au sein du Marathon des Langues et bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description en dessous de cette vidéo pour télécharger le kit de démarrage pour savoir comment parler une langue en 6 mois et pas en 10 ans et puis voilà, le moment pub est passé on part directement sur le sujet du jour, la positive attitude donc c'est le sujet principal qu'on va traiter aujourd'hui concernant votre cerveau et l'anglais en fait c'est une étude de 2011 d'Ans Bengtsson c'est un chercheur en psychologie et il nous explique en fait, alors ça peut nous paraître évident mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'on sous-estime ce pouvoir de la positive attitude en fait tout simplement il nous dit que quand notre cerveau se situe dans un état positif et même que vous êtes dans un état optimiste et bien le cerveau performe beaucoup mieux qu'en situation de stress ça augmente évidemment la créativité, l'intelligence, l'énergie et là vous rentrez dans un cercle vertueux dans un cercle vertueux qui est plus vous avez d'énergie, plus vous avez envie plus vous avez confiance en vous plus vous avez de l'estime de vous et justement c'est ça qui drive en fait toutes les performances c'est l'estime de soi et surtout sur le point neuroscientifique du terme et bien quand on est positif, quand on se sent bien ça déclenche de la dopamine dans tout votre système en fait c'est des neurotransmetteurs qui facilitent la mémorisation l'attention et donc l'apprentissage et ça c'est extrêmement important quand vous apprenez une langue on le sous-estime toujours c'est pour ça que je vous en parle j'aime vous parler de ces côtés dont on ne vous parle pas forcément à l'école c'est que quand on connait son cerveau on connait les mécanismes naturels et bien on essaie d'y revenir plutôt que de stresser j'ai une anecdote pour vous en fait là c'est pour ça j'ai ça qui me vient c'est que quand j'étais à l'école j'étais hyper stressée j'étais hyper anxieuse j'avais peur de l'erreur j'avais peur des notes en fait ça faisait tous les faits inverses j'étais dans un stress permanent je mémorisais rien j'avais pris des médicaments pour la mémoire n'essayez pas ça ne fonctionne pas du tout ça m'a fait vomir pendant une semaine c'est tout et la meilleure chose qui m'a permis d'avoir de la mémoire et bien c'était d'enlever ce stress ce nocif de mon corps ce poison que je m'autocréais et surtout la deuxième chose qui est extrêmement importante aussi par rapport à l'état d'esprit positif c'est que vous allez avoir une attitude différente par rapport aux erreurs dès que vous allez faire une erreur vous n'allez pas vous dire ah mais je suis qu'une merde j'arriverai jamais je suis nulle c'est pas fait pour moi etc. quand on est vulnérable je sais que beaucoup d'entre vous se le disent et c'est ce contre quoi j'essaie de lutter grâce à ces vidéos plus vous êtes positif plus vous créez cette habitude de vie en fait dès que vous serez face à une erreur vous aurez plutôt le comportement investe ce qui sera de dire ah ok j'ai fait une erreur et bien super je vais apprendre de cette erreur vous allez voir le verre à moitié vide plein ou le verre à moitié vide et vous allez du coup ne pas perdre en estime de vous en vous disant c'est pas parce que je fais une erreur que je suis nulle ça fait partie du process vous faites vous pratiquez vous faites des erreurs justement pour progresser et vous améliorer et surtout il y a aussi une autre chose dont je voulais parler vous parler c'est le SAR le système d'activation réticulaire c'est quoi en fait c'est à dire que vous allez attirer à vous tout ce don à quoi tout ce à quoi vous pensez si par exemple vous voulez acheter une voiture rouge vous allez voir des voitures rouges partout c'est pas qu'il y ait plus de voitures rouges autour de vous c'est juste que vous avez dit à votre cerveau je veux voir des voitures rouges j'ouvre ma conscience là dessus donc elle vous les montre et pourquoi on a ce système on peut dire sélectif d'informations parce que il vous le montre quand vous lui demandez c'est à dire que on reçoit tellement d'informations à la seconde au quotidien que si notre cerveau absorbait tout ça exploserait on serait incapable de tout absorber donc il fait un tri sélectif et quand vous lui demandez et bien il vous apporte ce don vous avez besoin et vous avez ce qui est la phrase d'Henri Ford qui dit peu importe ce que vous croyez vous avez raison et c'est exactement ça ça illustre vraiment le système d'activation réticulaire vos croyances vont former vos actions si vous avez envie de parler anglais que vous dites je sais pas encore comment je vais le faire parce que ça fait des années que je galère j'en peux plus mais je sais que je vais y arriver je vais pas lâcher et bien l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin l'univers ou votre sard en tout cas et si c'est le cas et bien venez inscrivez-vous à la One Week dont on vous parlera d'ici quelques jours semaines et vous pouvez également télécharger en attendant la conférence parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans le lien est en description ou juste ici pour savoir justement comment débloquer votre anglais connaître la méthode pour parler anglais rapidement avec des processus naturels d'apprentissage et pas du gavage du verbe irrégulier ou de Brian qui reste dans sa kitchen je m'égare donc à l'inverse de la positive attitude vous avez l'attitude négative qui est évidemment d'être en état de stress d'être en perpétuel questionnement du j'y arriverai jamais je suis nul etc plus vous allez vous répéter ça plus vous allez l'attirer et du coup ça va influencer votre intention et ça va pas apprendre et c'est d'ailleurs le pire nocif à votre apprentissage on a je vous ai raconté mon anecdote tout à l'heure mais j'ai également l'anecdote d'une élève Julie notre élève une élève du marathon d'anglais qui m'a dit lors d'un coaching plus c'est marrant parce que plus je suis détendue et plus j'apprends vite et oui effectivement à partir du moment où vous vous mettez dans cet état d'esprit ça fait toute la différence et en plus si vous avez des gens autour de vous dans une communauté bienveillante comme nous on aime le faire au sein du marathon d'anglais vous êtes hyper boussé ou même dans le grand défi anglais je sais qu'on en parlait encore hier avec une élève ça va vous mettre dans un état d'esprit qui est totalement différent et vous allez avoir envie de foncer voilà donc pour conclure cette vidéo cultivez votre estime de vous votre confiance en vous votre positive attitude votre n'essayez pas alors désolé si ça choque cette phrase mais n'essayez pas de mettre un pansement sur un cancer nous ce qu'on essaie de vous donner au sein du marathon des langues c'est vraiment des choses à l'origine en fait qui vont vous donner des résultats sur le long terme et on va pas vous dire de bouffer votre livre de verbes irréguliers votre livre de grammaire parce que c'est pas ça qui vous fera parler anglais c'est pas ça qui vous fera vous sentir mieux pour moi apprendre une langue c'est pas associer des mots des phrases ensemble c'est vraiment une expérience de développement personnel c'est une expérience d'apprentissage et c'est du plaisir donc revenons à ces basiques qu'on a oublié avec le temps et vous prendrez beaucoup plus de plaisir à franchir la ligne d'arrivée mais comme vous le savez il y en a pas dans les langues c'est un perpétuel apprentissage ça ne s'arrête jamais donc si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker de la partager de laisser vos commentaires juste en dessous de nous dire si vous avez déjà expérimenté ce genre de changement d'attitude moi j'étais quelqu'un d'hyper anxieuse hyper négative hyper en mode victime tout le temps tout ça je l'ai changé évidemment ça n'arrive pas du jour au lendemain c'est des années à se répéter des choses à s'entourer de personnes de positives etc bref je ne vais pas rentrer là parce que je peux en parler pendant des heures mais je vous remercie pour votre soutien pour la chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao et pour ceux qui viennent on se verra durant la one week pendant les lives et à très vite